Lorsque j'ai quitté mon pays, le Sénégal, je me suis débrouillé à mes propres, mais je n'avais pas un soutien familial. C'est ce qui m'avait poussé à quitter Dakar. Dans la Cap Skirigo, j'ai vécu six mois. Je travaille au niveau de la mer. C'est là-bas que j'ai pu me débrouiller l'argent que j'ai gagné là-bas, ce qui m'a poussé à prendre la route clandestine. Le voyage, lorsque j'ai quitté le Sénégal, je n'avais pas d'informations au niveau de la Libye. J'ai décidé un jour, j'ai discuté avec d'autres amis, j'ai dit, moi je veux rejoindre l'Europe. Après, c'est ce qui m'a poussé, j'ai pris la route pour quitter le Sénégal, le Mali, après le Mali pour le Burkina, la Libye. C'est là-bas parce que j'entendais souvent les gens qui disaient que si vous arrivez en Libye, vous pouvez prendre la route pour se rendre en Europe. J'ai fait six jours dans le désert et le voyage était très difficile. Des fois, nous ne pouvons pas, il y avait l'eau qui manquait et le manger, mais mon tir était complètement fini. Dès mon retour au Sénégal, le voyage que je peux dire, ça m'a beaucoup pris parce que j'étais un peu souffrant. Bon niveau parce que mes yeux qui me faisaient mal, ça m'a beaucoup pris psychologiquement. Franchement dire, ça m'a aussi, depuis mon retour, ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que je me suis rendu dans différents d'hôpitaux avant d'avoir des médicaments. Au départ, j'avais l'espoir, si j'arrivais en Europe, j'allais rester. Parce que une fois arrivé en Europe, j'avais venu, j'allais bocher pour devenir un grand footballer professionnel. C'était mon espoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501